Au niveau du pommeau, c'est pareil, on a des pommeaux qui ne sont pas la même forme, mais c'est un peu le même principe. Sauf qu'en viking, les attaques vont plus se faire de tranchant, on va plus avoir de la taille, on va plus essayer de frapper aussi dans le bouclier pour rentrer. Bouclier, lance, glaive ou épée à une main, ces escrimeurs débutants ou confirmés effectuent un saut dans le temps à la découverte de nouvelles armes. Il y a peu, 19 personnes ont participé au stage d'escrime artistique et de spectacle proposé par l'association luçonnaise Histoire de l'âme dans le gymnase du Sourdi à Luçon. Encadré par le maître d'armes Julien Penanec, cette formation ouverte à partir de 16 ans avait pour thématique l'épée et le bouclier antique. Pour Histoire de l'âme, spécialisé en escrime du 16e-18e siècle, l'initiation à l'escrime antique est une nouveauté pour les membres de l'association mais qui s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un spectacle l'été prochain. On va participer au Festival de l'Histoire de France à Saint-Hermine, les 6, 7, 8 août. Et donc on va installer un campement viking, puisque le thème cette année c'est les invasions vikings. Donc on installe un campement viking et on fera 3 ou 4 spectacles dans l'après-midi avec combat, théâtre, animation enfant, etc. Donc là on prépare vraiment ça ce week-end. Durant deux jours, 19 stagiaires ont bénéficié d'un apport technique sur la cohérence martiale mêlant à la fois le côté historique et spectacle. Un enseignement prodigué par le maître d'armes Julien Penanec. Sacré champion du monde d'escrime artistique en 2012 et double champion de France en 2020, il fait travailler les fondamentaux de cet art multiple et riche. Sur ce stage, Histoire de l'âme m'a demandé d'intervenir pour le maniement de l'épée et du bouclier qui est une spécificité un petit peu de ce qu'on appelle l'escrime ancienne, c'est-à-dire les gestes anciens que nous on adapte pour la pratique de la scène. On s'inspire notamment du cinéma et de la culture populaire, un petit peu de la gladiature, du combat romain ou viking et on en fait un petit peu notre analyse. Et on utilise pour l'instant le glaive, on utilise aussi l'épée viking et puis le bouclier. On travaille tous les mouvements techniques simples de celui qui attaque, celui qui se défend. Et enfin on les met sous forme de chorégraphie. Donc là c'est une partition qui est jouée par les élèves qui eux sont partenaires entre eux. Et pour assister à ce stage, les escrimeurs n'ont pas hésité à faire des kilomètres. Outre Luçon et ses environs, les stagiaires sont également venus de Nantes, Ancenis et Le Havre. A l'image des membres de l'association Essling 1198. Je fais partie d'une association de reconstitution historique sur le Moyen-Âge. On travaille plutôt à la période fin XIIe siècle et là c'était l'occasion de pratiquer une arme qui se manie à peu près de manière similaire à nos épées médiévales et d'améliorer notre pratique d'escrime auprès d'un maître confirmé. Quelle est votre impression d'après quelques heures de stage ? Déjà une bonne fatigue et des apports techniques très enrichissants. Je suis vraiment très très contente d'être là et de participer à ce stage. Le stage ce week-end c'est antique avec glaive, bouclier, lance et donc on vient voir de nouvelles mécaniques pour enrichir notre escrime artistique. C'est pour ouvrir à différents langages corporels et pour enrichir ce qu'on pratique et ce qu'on montre au public. En faisant partie du club avec des animations prévues pour l'été, dont des animations où l'escrime ancienne va être vraiment mise à l'honneur, il est nécessaire d'apprendre, ça fait partie de la formation et c'est un stage qui permet de vraiment développer tout ce qui est l'escrime médiéval dont on a besoin en club. Ce type de stage permet à l'association lussonnesse de pratiquer des gestes techniques différents qu'elle pourra ensuite enseigner à ses membres. Nous on est une association, on fait du combat scénique, donc c'est de la chorégraphie de combat en fait, on ne cherche pas la touche parce qu'on travaille sans protection, avec des costumes d'époque. Donc les entraînements nous c'est tous les samedis après-midi, on accepte tout le monde à partir de 16 ans, parce qu'on travaille avec de vraies armes, donc non mouchées, donc on accepte les gens à partir de 16 ans sans limite d'âge, à partir du moment où on a un certificat médical tout le monde peut nous rejoindre. Et le but c'est de monter des combats pour les intégrer ensuite dans des spectacles. N'hésitez donc pas à venir rencontrer l'association Histoire de l'âme et vous initier à l'escrime artistique.